Le sujet Traçage isotopique du cycle biogéochimique du cuivre dans les systèmes hydrothermo-océaniques. L'activité hydrothermale enregistrée au niveau des dorsales médio-océaniques est un processus clé, contrôlant donc les champs de matière et d'énergie à l'interface océan-héthosphère. Yannick, je comprends pas. J'ai perdu le film. La majorité des métaux sont piégés au sein de panache. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? Mon travail consiste à suivre la piste du cuivre dans les grands fonds, dans l'environnement spectaculaire des cheminées hydrothermales que l'on retrouve au niveau des dorsales médio-océaniques. Ces grandes chaînes de montagne sous-marines qui se forment par des mouvements divergents de plaques tectoniques. Cette frontière entre la lithosphère que l'on peut assimiler à l'enveloppe rigide de la Terre et l'océan est le théâtre de nombreux échanges de matière et d'énergie. L'eau de mer s'infiltre dans la roche basaltique fracturée et voit sa composition chimique être modifiée par les métaux arrachés à la roche. Le fluide, à quelques kilomètres de profondeur, se surchauffe, devient peu dense, remonte et se mélange à de l'eau de mer en surface. Au contact de l'eau de mer, une partie des métaux contenus dans ce fluide va contribuer à la construction des cheminées hydrothermales et de sédiments métallifères sur le plancher océanique. Puis, une autre partie sera dispersée sous forme de panache dissous à travers l'océan. Mon but est de pouvoir tracer le chemin du cuivre dans tout ce processus à travers l'étude du comportement des isotopes du cuivre pour pouvoir déterminer en détail le parcours de cet élément chimique. Le cuivre, dans les écosystèmes marins, apparaît comme un micronutriment, mais peut s'avérer toxique en fonction de sa teneur et de sa forme chimique. Il est donc important de pouvoir bien comprendre quels sont les facteurs qui caractérisent son cycle naturel dans les grands fonds. Il est aussi un élément d'intérêt économique dans la mesure où sa raréfaction en surface peut amener plus tard son exploitation en haute mer. Il est donc important, à l'issue de cette thèse, de consolider un certain nombre de données permettant de pouvoir réaliser des études d'impact environnemental qui permettront d'examiner le cuivre qui sera potentiellement libéré si une telle exploitation était envisagée. Bah voilà, là, j'ai tout compris. Quand je serai grande, je taiserai aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada